Bonjour, je m'appelle Céline Cron, je suis responsable qualité, sécurité et environnement dans une entreprise de démolition basée en Bretagne. La sondage de QSE, c'est mener des actions en matière de prévention, donc tout ce qui est santé, sécurité, et un aspect aussi environnemental pour nous dans notre entreprise, dans la démolition, c'est sur notamment la gestion de nos déchets. On a beaucoup de procédures en matière de santé, sécurité et environnement. Moi, je dois faire en sorte que chacun respecte bien ses obligations. Je suis un peu la garante que le système fonctionne bien, donc je suis vraiment le lien entre ma direction, mes encadrants, les compagnons sur le terrain. J'ai à gérer quatre agences qui sont sur toute la Bretagne. Quand je vais sur mes agences, je fais toute la journée à faire tous les chantiers, plus les dépôts. 40% de mon temps, c'est tout terrain, et 60% d'administratifs. C'est toi Patrick ? Chaque entreprise, c'est différent en fonction du secteur d'activité. Pour nous, la santé, ça va être tout ce qui est exposition poussière. Donc c'est s'assurer qu'on a mis les mesures en place suffisantes pour éviter d'inhaler des poussières. Ça va être aussi ce qu'on appelle les trous musculosquelettiques. Éviter que notre personnel, arrivé il y a 50 ans, puisse plus bouger parce qu'ils ont le cou bloqué, le dos usé. Concrètement, il faut qu'on ait un tableau de suivi de nos formations pour s'assurer que notre personnel est bien formé. Il faut savoir conduire un engin, que ce soit une nacelle. Ça, c'est des bacs de tri qui vont partir pour des éco-organismes. Ça veut dire qu'avant, c'est des choses qui allaient à l'enfouissement. On trie beaucoup les gravats, le bois, mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Mon travail, c'est d'essayer de trouver des organismes de collecte pour les menuiseries, par exemple. Il y a aussi beaucoup de sensibilisation. Quand on va échanger avec les compagnons, c'est un point qui est abordé. Il y en a, pour eux, c'est une contrainte. On n'est pas tout le temps d'accord. Ça change, les mentalités changent. C'est moi qui suis le moteur là-dessus, bien sûr, avec ma direction. C'est vous qui avez décidé de séparer ? D'accord. J'ai fait un bac sciences de l'ingénieur. Ensuite, je suis partie sur un BTS et pour ensuite enchaîner sur une licence professionnelle gestion des risques en entreprise. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le contact avec les équipes, le lien avec toutes les personnes de l'entreprise. De la partie administrative, de la partie direction, au niveau des compagnons, on travaille avec tout le monde. C'est top. Sous-titrage Société Radio-Canada